Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 29 juillet 2020, 9h46, heure du Québec, je suis encore tout en transpiration, un soir j'arrive de mon petit 6 kilomètres de jogging quotidien. Je vous encourage vraiment à vous mettre en forme, vous allez avoir besoin de vraiment être en forme avec les semaines, les mois et les années qui nous attendent. Je vous le dis, ceux qui sont en santé, en forme physique, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à passer à travers les dures épreuves qui nous attendent. Pendant ce temps-là, prenez soin de votre âme. Votre âme, c'est vous. Votre âme, c'est ce que vous êtes. Le corps dans lequel vous êtes, c'est un véhicule qui est vraiment temporaire. Notre âme s'est installée dedans, sous cette forme de vie-là, ici, pour un moment, mais ça ne s'arrête pas ici. Donc, ne portez pas trop attention à ce véhicule physique. C'est vraiment futile, c'est vraiment aléatoire aussi. L'important, c'est vous. Votre âme, votre personne, votre personnalité, c'est ce qui fait que ce qu'on pense être ce véhicule-là, ce qu'on pense que ce véhicule-là est vous et est unique, c'est ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est important, de prendre soin, en essayant de l'élever, en essayant de bien le nourrir et de bien l'alimenter avec des bons sentiments aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Pendant ce temps-là, il y a une histoire extraordinaire qui nous vient des États-Unis. J'en ai parlé un petit peu sur une autre de mes chaînes. C'est revenu dans l'actualité sur Fox News aujourd'hui. C'est vraiment étrange. Après, le Royaume-Uni, c'est des dizaines de personnes qui reçoivent de mystérieux paquets de semences de Chine dans plusieurs États américains. Un étrange colis a été envoyé à des personnes dans plusieurs États, des graines aléatoires d'un identifié de Chine. Les graines ne sont qu'une autre indication que les États-Unis sont maintenant au milieu d'une guerre terroriste chimique et biologique avec leurs ennemis. Des résidents de Washington, de Utah, de Virginie ont reçu par la poste de petits paquets de semences qui, sans provenir de Chine, ont indiqué des responsables. Aujourd'hui, nous avons reçu des informations faisant état de personnes recevant des semences par la poste en provenance de Chine qu'elles n'avaient pas commandées. Déclaré vendredi, le département d'agriculture de l'État de Virginie, les graines sont envoyées dans des emballages indiquant généralement que le contenu est des bijoux. Alors, les semences non sollicitées peuvent être envahissantes peut-être, introduire des maladies dans les plantes locales ou nuire au bétail. On peut voir un de ces paquets-là ici qui a été reçu et qui a été publié par le Washington State Department of Agriculture. Les graines viennent souvent dans des emballages scellés. Les gens ne devraient pas les ouvrir. On déclarait les responsables et il doit être signalé au ministère américain de l'agriculture pour contrebande agricole. Il y a une petite vidéo explicatrice de Fox 13 là-dedans. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. « Les espèces envahissantes font des ravages sur l'environnement, des places où les truies, les plantes et les insectes indigènes en dente, dommageant gravement les cultures. Prendre des mesures pour empêcher leur introduction est la méthode la plus efficace pour réduire à la fois le risque d'infestation d'espèces envahissantes et le coût de contrôle et d'atténuation de ces infestations. Je les ai ouverts et c'était des graines à déclarer Collie à la chaîne d'informations. De toute évidence, ce ne sont pas des bijoux. Dans l'Otah, au moins 40 personnes avaient reçu des graines mystérieuses à rapporter Fox News ou Fox 13. On ne sait pas combien de personnes en Virginie et à Washington ont reçu un paquet de semences, mais les responsables ont déclaré que plusieurs en avaient reçu. Le Daily Mail a rapporté la semaine dernière des incidents similaires en Grande-Bretagne. Selon le journal anglais, les horticulteurs ont émis un avertissement après que des centaines de jardiniers britanniques aient reçu des livraisons non sollicitées de semences qui auraient été envoyées. De Chine, les mystérieux paquets ont été publiés auprès de clients qui avaient précédemment effectué, ont été envoyés plutôt à une mauvaise traduction ici, précédemment à des clients qui avaient déjà effectué des achats de semences légitimes via des sites tels qu'Amazon, Marketplace et eBay. Mais de nombreux jardiniers ont été déconcertés après avoir reçu des livraisons inattendues qui n'ont pas été payées, marquées comme des pétales et des clous d'oreille potentiellement pour éviter les contrôles douaniers. Alors que c'est ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se passe? Les graines ne sont qu'une indication de plus que les États-Unis et leurs alliés sont maintenant au milieu d'une guerre terroriste, c'est ça, on essaie de dramatiser un peu tout ça, mais il y a eu un petit développement, je vais essayer de vous trouver le lien, bougez pas. Donc j'ai trouvé la nouvelle, le développement et ça se lit comme suit, ça vient du Daily Mail. Les graines mystérieuses envoyées de Chine à des milieux d'Américains en travers les États-Unis pourraient faire partie d'une arnaque géante en ligne. La police pense avoir résolu le mystère des paquets de semences non sollicitées envoyées à des adresses américaines depuis la Chine. Un phénomène étrange signalé, dans au moins 31 États, les emballages peuvent être liés à une fausse escroquerie d'examen de produits connus sous le nom de brossage, a déclaré la police. Nous avons fait des recherches et il semble que ces graines soient liées à une arnaque en ligne appelée brushing, a déclaré le service de police de White House dans l'Ohio. Une arnaque au brossage est un exploit d'un fournisseur qui l'utilise pour renforcer les évaluations de produits et augmenter la visibilité en ligne en expédiant un produit bon marché à un destinataire involontaire puis en soumettant des critiques positives au nom du destinataire sous le couvert d'un propriétaire vérifié. » Donc on pense que ça pourrait être une espèce de petite arnaque que des compagnies utilisent en envoyant des paquets pour se faire une publicité. « Les experts de Caroline du Nord étaient d'accord selon le Better Business Bureau des vendeurs tierces étrangers utilisent votre adresse et les informations d'Amazon pour générer une fausse vente et un avis positif afin d'améliorer les évaluations de leurs produits, a déclaré Phil Wilson, directeur de la division de l'industrie des plantes pour le département de Caroline du Nord. » Donc on n'a pas affaire aussi à une guerre bactériologique ou à une guerre entre la Chine et les États-Unis. Les graines ne sont que l'un des éléments utilisés dans cette arnaque. Cependant, vous pourriez recevoir d'autres articles peu coûteux tels que des élastiques, des joints en plastique ou des sacs vides. Jane Rupp, présidente de la section Utah du Better Business Bureau, a également émis l'hypothèse que les incidents pourraient simplement être un brossage. C'est plutôt aléatoire et je ne pense pas avoir entendu parler de graines auparavant à déclarer Rupp. La première chose à faire est de rechercher votre adresse sur Google et de voir ce qui existe. De nombreuses choses se produisent lorsque votre adresse Google est trouvé. C'est un peu effrayant. Parfois, des résidents confus ont reçu de petits paquets de semences par la poste avec des étiquettes suggérant qu'ils provenaient de Chine. Dans certains cas, les emballages comportaient une écriture chinoise imprimée sur les étiquettes et sont mal étiquetés comme étant des bijoux. Le ministère de l'Agriculture et des forêts de Louisiane a signalé que certains des emballages étaient étiquetés pour indiquer qu'ils contenaient des écouteurs ou des jouets. On ne sait pas pourquoi les paquets de semences ont été envoyés, pourquoi chaque personne a reçu une livraison, pourquoi ces personnes-là ont été choisies vraiment, vraiment bizarres, mais ça semble être une technique utilisée. On sait ça, ça semble être la piste qu'on veut explorer. Et on verra bien la suite de ça, mais ça reste une histoire très étrange. Puis avec l'environnement actuel, politique, géopolitique et les tensions dans le monde entier, c'est certain que ça soulève beaucoup de craintes. Et c'est normal que les craintes soient soulevées. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501